bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans un nouveau vlog moi ça va vraiment super bien aujourd'hui on est jeudi le 8 février je savais qu'on était au mois de février c'est déjà bon j'avais envie de commencer un vlog dans le fond je vais commencer par des petits updates fait que premièrement ça va mal encore non c'est pas vrai mais francis est malade il est à l'urgence en ce moment fait que j'ai passé une soirée de solo mom ce soir je vais vous avouer qu'hier soir francis était alité aussi fait que ça fait deux soirs que c'est comme moi qui s'occupe des enfants beaucoup puis avant ça notre semaine a quand même été pas mal occupée fait que c'est pour ça que j'ai pas vlogué encore mardi j'avais mon stage après ça mardi j'ai eu mon cours d'or et je me suis fait faire les ongles faut l'occuper la fille mais j'avais des problèmes de choc aussi fait qu'en tout cas ça a été quand même une grosse semaine avec tout ça mercredi pas de cours avec un chum malade à travers tout ça je suis encore dans ma session intensive fait que les devoirs ça y va auto c'était pas mal ce temps ci mais pour vrai ça avance bien je sens que j'ai quand même un bon contrôle on va s'en reparler à la fin de session parce que je sens que je vais avoir autre chose à vous dire rendu là mais pour tout de suite ça va quand même bien de ce côté là j'avais des petits colis à vous montrer fait que je pense qu'on va commencer avec ça fait que j'ai commandé des trucs sur amazon pour vrai genre où je mets carnotte ben c'est pas parce que c'est toutes les choses que j'avais besoin quand même ben ils sont tout ça j'ai acheté des petits coeurs comme ça là c'est des conversation hearts pis la raison pourquoi j'ai acheté ça je vais vous montrer je sais pas si je vous l'ai montré la semaine dernière c'est la saint valentine la semaine prochaine pis j'ai trouvé c'est trop cute petite machine distributrice en forme de coeur pour les enfants pis ben les petits coeurs à cannelle c'est un peu fort pour eux ils aiment pas ça fait que j'essayais de trouver ça parce que moi quand j'étais petite j'aimais full ça ok genre j'étais déjà de mamie avant l'autre jour moi genre j'ai tout pas été une petite mère pour vrai j'ai envie d'acheter ça pour remplir les petites machines fait que c'est ce que je vais faire pis j'ai déjà comme d'autres petits trucs de prévu pour les paniers de saint valentin fait que la deuxième chose que j'ai commandé c'est justement en lien avec le four d'or le médium qu'on a utilisé c'était des crayons aquarelles pis j'ai trouvé ça super intéressant comme médium pis c'était 10$ fait que je m'en suis commandé pour dans mes temps libres me pratiquer pis m'amuser avec ça tout simplement ça m'a donné le goût pis je voulais vous montrer le vredoir que j'ai fait avec les lauriers pas de mal dans le fond le thème c'était animal dans son habitat naturel ok pis j'ai dessiné ben j'ai fait un héron fallait qu'on fasse mettons du collage pis tout là il me reste mes contours à peindre en noir je suis pas une grande artiste ok là genre on dirait limite que c'est un enfant qui l'a fait mais je suis quand même fière comme parce que faut le faire de la superposition et tout je trouve que ça l'a quand même bien fini là il y a ça qui est comme un peu lousse qu'il va falloir je recolle mais c'est quand même pas si mal pis j'ai eu du fun à faire ça fait que si vous savez pas comment ça fonctionne dans le fond c'est vraiment tout écrit en arrière là mais tu dessines avec ton crayon après ça tu ok ben il y a plusieurs façons c'est vrai c'est vrai moi comment j'ai fait ok si vous voulez mes trucs de pro mon petit crayon j'ai dessiné là où je voulais exemple mon bleu j'ai tout dessiné la zone puis après ça j'ai pris de l'eau avec un pinceau et j'ai pinceauté mon eau là-dessus pis c'est le résultat que ça le donne est-ce parfait non but I like it quand même je vais le remettre pour évaluation it is what it is ensuite j'ai reçu mon 515 mon magasin 515 pis guys genre miam genre je vais avoir envie de faire ça ça a l'air trop bon les pop-tarts maison à l'air fryer ok ça fait que je vais avoir du fun à lire ma petite revue 515 on va aller sur le dernier colis là ça c'est thématique vêtements de sport parce que pour vrai your girl is a sporty queen mais j'ai jamais assez de linge de sport là je me suis commandé cette chudy brasseur que j'avais à l'oeil depuis longtemps elle a l'air ma foi trop grande pour moi peut-être pas elle était plus mignonne en ligne je trouvais je vais vous redonner des nœuds en l'essayant mais elle est quand même mignonne pour vrai elle est quand même cute fait que je vais essayer ça peut-être pas lourd parce que j'ai toujours tout en PJ pis tout comme c'est bon j'ai pris ma douche là je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est pas mes cheveux gras dernière chose c'est mes leggings prêve de prêve c'est les leggings flare là de sunville ça je vous mettrai le lien dans la description because we love them ok we love them moi je les prends dans le large là je pense c'est ce que j'ai pris là en tout cas j'espère que c'est la même grandeur que les noirs que j'ai déjà I love them ok ceux là j'ai jamais besoin des remontées they are the bae ils font des belles fesses vraiment 10 sur 10 en plus c'est comme look moderne quand même avec la pâte téléphone comme ça mais pas de téléphone les leggings flare vous savez c'est à la mode fait que je vais peut-être porter ça de moins quoi que là j'avais déjà sorti ma paire noire donc we'll see we'll see qu'est ce que je vais faire fait que là mon chien veut rentrer c'est ma première étape pis deuxièmement ben je suis contente que vous m'ayez ramenée à l'ordre d'autre fois là ma maison est encore le bordel mais j'avais oublié avant je disais ma maison a l'air d'une crack house and quite literally it does fait que merci Marianne de m'avoir ramenée à l'ordre je vais continuer d'utiliser cette expression fétiche qui ma foi représente bien l'état de ma maison en ce moment donc est-ce que je vais faire un gros ménage de la crack house non mais je vais du moins comme faire les lunchs à moi pis Léon pis faire un petit ménage du comptoir slash de la table parce qu'on voit plus le dessus des deux surfaces fait que c'est déjà ça coucou je m'étais dit que je ferais pas la vaisselle mais j'en ai fait une bonne partie finalement bonne partie du ménage on voit quand même la couleur de mes surfaces chose qu'on ne voyait pas avant pis j'ai rempli les petites machines de coeur c'est tellement tellement cute là je sais pas si je vais avoir le temps parce que parce que le temps hein c'est pas toujours quelque chose qu'on a mais je voulais faire des petits paniers de Saint-Val aux enfants pis j'ai pas de panier je pensais que j'en avais j'en ai pas quoi que je pourrais quand même prendre mettons des paniers qu'on a déjà mais ils seraient pas thématiques Saint-Valentin les enfants vont en mourir c'est sûr là ils vont se rappeler de ça toute leur vie je viens d'appeler Francis il est encore à l'urgence mais là il est troisième fait que ça avance quand même toute ça cette histoire là je voulais vous remercier dans le dernier vlog pour tous vos beaux commentaires comme d'habitude c'est vraiment très très apprécié des trucs de mariage je vois que quand même généralement ben ça vous intéresse même ceux que d'habitude ça vous intéresse moins le mariage ben vu que c'est moi ça vous intéresse que je s'en parle fait que c'est vraiment vraiment apprécié cette réponse là tout le monde je vous avouerais que je me trouve vraiment intense parce que c'est juste dans un an et demi mais comme j'ai tellement honte je pense que genre la journée même je vais la trouver moins intéressante que toute la planification peut-être pas là parce que tu sais je vais être avec tout le monde que j'aime pis qui compte pour moi mais pour l'instant je trouve ça vraiment vraiment le fun à toute l'organisation du mariage là ça me tente pas d'ouvrir mon écran d'ordinateur parce que j'ai été beaucoup à l'ordi aujourd'hui mais j'ai envie de vous montrer un petit peu demain qu'est-ce que ça mange en hiver et tout mais on a notre date officielle notre mariage va être le 16 août 2025 ah je capote guys je capote on a notre salle de réservé on a notre église de réservé parce qu'on veut un mariage catholique quand je dis on c'est Francis qui voulait ça surtout un mariage traditionnel dans une église ça comptait beaucoup pour lui fait que c'est ça qu'on fait pis là on a eu des rendez-vous avec des photographes des DJs fait qu'on sait notre choix ben notre choix est fait en fait cette semaine il reste juste à faire les dépôts mais on s'est dit un par mois vu que ça presse pas fait que là ce mois-ci je voulais surtout la photographe le DJ qu'on a trouvé je suis pas mal certaine que c'est lui que je veux prendre mais pour à 110% vous comprenez fait que je vais continuer à regarder pour comparer les prix et la vibe que j'ai mais c'est une personne en habitubi qui est très très habituée de faire le mariage une fois que tout va être payé je vais vous dire c'est où pis quoi parce que je veux pas jinxer ça je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué si vous êtes curieux là notre mariage ben la cérémonie ça va être dans une église comme je vous ai dit à Rouen pis après ça la réception ça va être au paramente c'est vraiment une belle salle on a été la visiter et tout pis comme toutes les commodités qui étaient offertes on trouvait que c'était le meilleur rapport qualité-prix pis juste le service qu'on a reçu t'sais on a toujours des réponses rapides de l'équipe du paramente pis c'est vraiment un lieu historique dans la ville de Rouen c'était l'ancien cinéma fait que ça a quand même un beau cachet si vous êtes curieux là vous pouvez aller voir ça a l'air de quoi le paramente de Rouen pas le cinéma paramente juste le paramente parce que ok ceux qui viennent pas de Rouen vous allez pas comprendre ceux qui viennent de l'habitubi vous allez le savoir on a aussi le cinéma paramente mais c'est pas à la même place mais ça devait être inspiré du paramente vous comprenez je sais pas trop l'histoire derrière le cinéma paramente en fait si je suis bien honnête faudrait que je le recherche mais la scène paramente c'est là qu'on va avoir notre réception notre liste d'invités est presque prête aussi on s'attend à avoir ben tu sais il y a comme 65 personnes d'invités pis avec leurs enfants ça arrive à 100 pour l'instant pis là ça j'ai pas rentré les plus 1 de tout le monde je sais pas pour être méchante mais genre les chums blondes que j'ai pas encore vus ils sont pas invités si je les vois dans la prochaine année ils vont être invités mais on verra on va voir si c'est ça vous comprenez vous comprenez j'ai pas besoin de terminer cette phrase là guys je vais m'installer dans mon petit petit setup de kindle de l'âge avec mon petit pointeur en fait ça c'est mon tourneur de page de kindle et que je vais m'installer je suis en train de lire le nouveau livre d'Ashley Audrin genre ok c'est pas parce que je reçois pas de nouveaux livres par la poste que je m'en achète pas je vous le dis je l'ai déjà dit dans un vlog c'est sûr je me répète je radote mais c'est pas grave acheter des livres pis lire des livres c'est deux hobbies complètement différents pis c'est pensé là je suis plus comme sur le premier je vous dirais je peux vous montrer il y a des petits livres que je me suis acheté mais ouais le livre que j'étais en train de lire c'est Des murmures d'Ashley Audrin celui juste là là j'ai aussi acheté The Glow Up The Ultimate Glow Up Guide d'Elisha Gogan je vous ai déjà parlé de cette femme Elisha Gogan I'm obsessed like elle elle vient de Toronto cette fille et j'écoute obsessivement tous ses vidéos et ses podcasts donc ça allait de soi que j'allais acheter son livre je pense que je l'ai même précommandé là tellement j'étais excitée qu'elle sortait un livre il est de 188 pages pis là j'ai écouté son podcast aujourd'hui je vous mettrai le lien vers sa chaîne là pas que ça change grand chose mais si vous cherchez quelqu'un qui est dans la sphère du développement personnel en anglais mais qui est relatable vous comprenez je l'adore je sais pas c'est quoi c'est la vibe avec elle I just love her ouais elle parlait que c'était aussi un guide de journal fait que je vous conseillerais peut-être de l'acheter format papier ne faites pas comme j'aime mais c'est pas grave là quand ça va être un guide de journal ben je sortirai tout simplement du papier ou un journal que j'ai déjà puis sinon j'ai acheté de Patrick Sénécal le passager parce que je parlais de tout ça avec mon amie Sarah Monde puis je me rappelle pas l'avoir lu jusqu'à la fin ce livre là comme j'ai-tu parlé de ça à Sarah Monde ou c'est une conversation que j'ai inventée dans ma tête bref on parlait de Patrick Sénécal puis là j'ai pensé à ça dans ma tête après je pense je me suis dit genre le passager je pense que je l'ai lu mais pas au complet mais il me semble que j'avais arrêté à moitié puis je suis quand même curieuse de savoir la fin fait que je me le suis téléchargé et j'ai aussi téléchargé Montréal Nord de Mariana Madza donc c'est tout pour le petit haul de livres avant de me coucher je suis vraiment excitée je ne sais pas si ça va bien marcher le dodo à ce moment but life is life je voulais vous raconter une petite anecdote ok là à matin mon horaire était tout chamboulée ok parce que je ne m'attendais pas à aller porter les enfants l'habitude c'est pas moi les jeudi matin parce que j'ai un cours en ligne mais là Francis ne se sentait vraiment pas bien il ne se sentait même pas apte à prendre sa voiture fait que j'ai été porter les enfants puis je me suis genre dépêchée à aller à l'école et tout bref j'ai fait mon cours en ligne à la didactique puis là le cours c'est chaos per usual ce cours-là toutes mes courses cette session-ci c'est quand mais bon c'est le chaos puis là on arrive enfin au dîner puis là je vois mon amie Joram qui n'est même plus là sa caméra n'est même pas allumée qui lève son main pour poser une question je suis comme girl on est au milieu du dîner moi je n'avais rien à faire mon ordi était devant moi pendant que je mangeais j'étais comme girl c'est quoi que tu as à poser comme question à cette prof je ne comprenais pas puis même deux secondes plus tard j'ai fait cracher ma bouchée mind you il y avait du monde il y avait du monde voici ce que je vois genre guys j'étais morte de rire morte de rire puis là c'est qu'il y avait deux filles qui parlaient ensemble puis qui riaient puis moi je riais comme une maudite malade genre j'étais pas de rire puis là genre à un tel point qu'il était comme what's going on fait que là je leur ai montré j'étais comme désolée vraiment genre trop drôle le chat de mon ami vient d'embarquer sur le zoom pendant le dîner genre puis là en tout cas la prof est en train de rallumer son écran j'étais genre c'est hilarant hilarant en tout cas peut-être d'aller pas trouver ça drôle mais moi j'ai tellement trouvé ça drôle là si le coup je pense qu'il fallait être là il fallait vivre ma journée pour trouver ça aussi drôle que moi mais vraiment je pleurais de rire tantôt à cause de ça bref je vais lire et me reposer car demain sera une autre grosse journée j'ai un cours de 8 à 4 il y a tellement plus à faire ce soir mais c'est comme girl il faut que tu sois honnête envers toi-même de tes capacités parce que je suis juste une humaine coucou je pense que c'est bien revenu de l'urgence hier dans un répertoire minuit puis ils ont dit que c'était ben que ça ressemblait beaucoup à la mono ils n'ont pas fait des cultures de gorge mais au moins ils ont fait un scan de teintes parce qu'on sait que c'est rien de grave il y a très 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 mal à la gorge puis il est fatigué ils ont donné des médicaments justement pour que sa gorge se calme un peu donc assuie pour ça genre il n'a vraiment pas l'air de filer il ne se sent pas comme lui-même donc là je m'occupe des enfants enceuls tiens Léa mon amour je vais juste vous montrer mon petit outfit of the day donc je les ai mis finalement les nouveaux leggings c'est vraiment les larges ma grandeur puis j'ai mis ma petite tracette je pense pas que le médium m'aurait fait mais le large est un petit peu lousse tu sais comme pour une brassière de sport mais j'ai pas de très gros boobies fait que c'est ça qui est ça fait que le plan de match avant de partir c'est de rassembler les lunchs les sacs etc de tout le monde puis de partir il est 6h30 j'aime ça partir d'ici à 6h40 pour pas être en retard fait que là dans 5 minutes les enfants faut qu'ils aient fini de manger puis qu'on soit en train de mettre manteau-botte à suivre là j'étais à mon cours puis je me suis fait un gruyau deux paquets de gruyau avec des fraises puis du bord de pinot puis j'avais pas de yogourt mais c'est pas grave parce que là c'est de yogourt sans grou allo allo on est le soir puis j'ai mal à attaque guys puis comme au cou puis j'ai mal à la gorge un petit peu j'ai pris des Advil puis je vais me coucher tôt ce soir j'espère que ça va passer puis que c'est rien parce que pour vrai je peux pas me permettre d'être malade en ce moment mais bon c'est pas des choses qu'on contrôle je passais à l'épicerie puis soit dit en passant j'étais à m'excuser c'est vrai je me sentais comme si je vous trompais parce que j'ai rangé une épicerie complète ça vous l'a montré j'ai été à l'épicerie mardi puis en effet je vous ai pas fait de haul d'épicerie cette journée là donc je m'en excuse mais bon je me reprends avec ces quelques achats pour vrai c'est pas grand chose j'avais besoin de creamer puis de de moins gomme de beurre donc j'ai acheté des fraboises parce qu'ils étaient en spécial puis on avait plus de petits fruits ben ben qu'est-ce que ma belle tu t'es faite bobo oui j'ai pris une livre de beurre salé parce qu'il était pas en spécial je sais qu'il était en spécial au sportif mais j'avais pas la force d'aller à trois places différentes j'ai été chercher mon creamer au latté à la noisette c'est un box parce que je vais en manquer en fin de semaine je me suis pris des arachides rôtis au miel comme ça je les aime full et puis enfin je vous ai pris du thé glacé parce que je suis comme lowkey obsessed avec le thé glacé c'est passé puis là vous voyez le survivant hein francis tu te sens bien non francis se sent vraiment faible pauvre petit coeur il a été couché pendant ça fait quoi trois jours trois jours il se lève ça va mieux un peu il s'est fait prescrire de la cortisone il peut prendre ça pour sa gorge au moins ça a l'air de l'aider un peu il a la renfort un peu plus là je vais faire le souper puis dans le fond je fais des pâtes alfredo au poulet j'avais un poulet ben pas un poulet mais une poitrine de poulet de déjeuner puis c'est ça fait que je vais faire ça on va manger du brocoli avec ça puis les enfants probablement des petites carottes parce que chaque fois que je fais cuire du brocoli ils en mangent pas ben ben fait que je vais sortir les deux enfants ok je veux vraiment pas être dramatique mais on est samedi puis moi puis Billy Rose on s'en va magasiner puis ça me rend anxieuse puis genre je le dis là il y en a plein qui magasinent la fin de semaine justement mais c'est ça qui me rend anxieuse je préfère y aller genre sur mes breaks de dimanche puis d'avoir moins de temps que d'y aller la fin de semaine mais it is what it is la fin de semaine fait que là on est au winner c'est alors qu'il y a des grosses liquidations on va aller checker ça puis après ça on va aller faire notre épicerie à ma belle coucou je suis revenue puis il y avait pas grand chose dans la liquidation je vais vous montrer tranquillement ben pas tranquillement rapidement j'ai pris ce chandail là de Deathlapper dans le médium il était 30 sous j'ai pris un petit chapeau bucket comme ça qui est genre plein de poils mais ça s'enlève 30 sous aussi puis ce chandail là qui a l'air de rien de même du Zara à 30 sous aussi fait que c'est ça pour ce qui était en liquidation là le reste c'était pas en liquid mais je l'ai acheté quand même il y avait un petit livre de Saint-Valentin comme ça à 3,99 Pablo avait besoin de jouets j'ai pris cette paresseur avec une corde et ce petit lapinou qui fait des craquements Pablo tu le veux-tu ton jouet là il avait hâte de jouer avec je vais lui donner tout de suite c'est mon chien ensuite je suis tellement contente guys j'ai trouvé ce beau pull là j'en ai un avec des bonhommes sourires je sais pas si vous vous rappelez je le mets quand même assez souvent puis là c'est les petits papillons ils sont tellement cute je vais pouvoir mettre ça avec une camisole noire puis une part de jeans je trouve que ça fait super beau super prêtant ça c'était à prix régulier à 50$ donc là c'est tout pour ce que j'ai acheté au Winners j'ai failli acheter un lit chien à Pablo parce que il a gâché le sein malheureusement mais c'était cher un peu je vais attendre de voir au Walmart ce qu'ils ont il arrête pas de gruger sur son jouet de paresseux en passant là il est vraiment content fait que là je vais vous montrer ce que j'ai acheté à l'épicerie j'ai été au maxi j'ai pris des carrots j'ai pris des bleuets ils étaient genre en gros 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 spécial 1,44 quand je vais publier le vlog ils vont encore être en spécial d'ailleurs ça fait que courir il y avait des pommes qui étaient en spécial aussi j'ai pris deux paquets de fraises comme ça je trouve ça le deuxième tu vas le trouver tout le temps ok il est là mais ouais j'ai fait un imbattable parce qu'il était pas en spécial au maxi mais il était hyper belle puis c'était en spécial au super sec ça c'est un truc des bananas j'ai pris une salade de poulet et canneberge I love that j'ai pris des testons parce que j'ai déjà ouvert dans l'auto quand j'avais prouvé j'ai pris deux pains là c'est tout à l'envers parce que j'ai cherché j'ai acheté des Gatorade pour Billy et Léon parce qu'ils aiment full ça puis j'ai cherché partout pour leur trouver ça fait que c'est pour ça que tout est à l'envers j'ai pris deux fois des goldfish ceux-là puis les flavor blasted au cheddar qui sont ma foi délicieux j'ai pris des crispy mini là toutes les petites collations de même c'est parce que malheureusement j'y étais quand j'avais faim j'avais hyper faim à l'épicerie j'ai pris quatre avocats comme ça je vais me faire une genre de salsa d'avocats etc ce midi avec mes chips ça va être trop trop bon j'ai pris trois fois du fromage du Québec à 4 et 44 j'ai pris des gaufres égaux comme ça parce que les roses étaient avec moi et elles m'a suppliées j'ai pris du lait 3.25 pour l'ensemble de la famille pas mal j'ai pris des macaronis comme ça puis une boke de gruau pour vrai j'ai pris la marque maison à érable et cassonard parce que c'est la meilleure saveur fait que pour un total de 77$ avec les imbattables puis les deux Gatorade des enfants là je vais ranger tout ça je vais faire à manger je vais me faire manger puis aux enfants puis après ça on va se reparler pour la sieste pour clore le vlog je pense voici ce que je mange c'est super bon j'ai mis comme des avocats des petits bocconcini des petites tomates de la balsamic glaze puis de l'huile d'olive c'est trop bon coucou on est pendant la sieste puis rapidement je voulais vous montrer les petites enfants de mariage dont je vous parlais puis les petites choses de Saint-Valentin dont je vous parlais aussi la première chose que je vais vous montrer pour mon mariage c'est un c'est vraiment pas grand chose j'ai fait une petite trouvaille marketplace cette semaine je vais vous montrer ça j'ai trouvé ce genre de petite table slash tabouret parce qu'on aime comme le style rustique un peu là c'est sûr il faut réparer les pattes puis on aimerait comme mettre tu sais sabler le dessus mettre une petite teinture puis peut-être que le bon on le mettrait soit blanc ou doré dans le fond nous les centres de table il va probablement y avoir des genres de petits rondins en bois comme ça qui va tenir des chandelles et tout fait que probablement qu'on va tout faire maison mais j'ai fait une soumission avec deux décoratrices aussi fait qu'on va voir ça a l'air de quoi le coût des décoratrices je m'attends à ce que ce soit trop cher quand même avec une décoratrice d'après moi ça va être le double de ce que ça nous coûterait si on achetait tout puis on dirait je suis pas prête à payer ce prix là pour l'instant avec les décorations que je veux ça me coûterait 1500 de décoration puis 750 de fleurs mais ça c'est parce que j'achète les décorations mettons en ligne sur Amazon et tout Amazon, Ikea une couple de places de même puis les fleurs je les commanderais sur Costco je sais pas si vous saviez mais vous pouvez commander en ligne des fleurs au Costco moi c'est une fille sur TikTok que j'ai vu faire ça Virginie Côté il me semble elle s'est mariée l'été passé cette fille là puis elle avait tout commandé ses roses blanches au Costco elle avait fait une super belle allée de fleurs c'était vraiment très très beau puis ça lui avait pas coûté très cher fait que c'est ce qui m'a inspiré moi de commander mes fleurs au Costco puis j'ai checké avec des fleuristes puis c'était genre 3000$ pour beaucoup moins de fleurs que ce que je vais avoir pour 750$ au Costco fait que j'envisage fortement faire ça puis pour vrai dans le pire des cas j'irais chez le fleuriste juste me chercher un bouquet de mariés puis pour vrai genre je suis pas si drama queen que ça pour les fleurs dans le pire des pires cas pour vrai si les fleurs du Costco ça marche pas c'est ça je vais juste aller chercher un bouquet de mariés puis deux bouquets pour mes demoiselles d'honneur puis ça va être tout genre ça va être ça les fleurs là le reste de ce que je vais vous montrer ben c'est vraiment sur mon ordinateur fait que je vais vérifier si je peux faire un enregistre écran puis que je vous parle par dessus après sinon je vais comme filmer avec mon téléphone ok j'ai pas trouvé comment mais it is what it is fait qu'il y a Joannie une de mes amies slash abonnée slash personne à qui je parle souvent sur Instagram qui m'avait envoyé son exemple de budget de mariage puis pour vrai ça m'aide vraiment vraiment beaucoup comme c'est vraiment super visuel puis ça t'aide à penser à tout 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 ce dont t'as à penser fait que là notre budget là mettons de rêve ça serait 10 000$ mais pour l'instant vous allez voir on le dépasse notre number of guests tu vois c'est ça que je vous disais plus tôt dans le vlog c'est estimé à peu près à 100 mais c'est plutôt 100 et moins notre maximum c'est ça fait que là vous pouvez voir un peu ici c'est vraiment comme le coût estimé puis il y en a ici que des fois ça c'est le vrai prix mettons fait que ça c'est tout ce que j'ai soumissionné ou que je sais pas mal t'sais comme mes ongles je sais quel prix ça coûte et tout parce que j'ai checké déjà avec mes filles d'ongles et tout il y a même pas ongles mais je l'avais inclus mettons là dans le dans le prix du service bref après ça t'sais j'ai comme estimé des coûts il y a des affaires que j'ai exagérées puis il y en a d'autres qu'on dirait que je suis comme ça se peut que ça dépasse t'sais comme au niveau du toxédo à francis je sais pas vraiment quel prix ça va coûter ça ici ben j'ai fait comme une place pour les enfants fait que je m'étais dit 400$ en tout t'sais on les habille pas en Louis Vuitton la journée même on s'entend fait que vous pouvez voir un peu là c'est ça comment qu'on dépense notre argent et tout puis à date on dépense quand même de 2500$ mais ça inclut quand même le coût de ma bague et tout ma bague là je l'ai trouvée elle est tellement belle je vais vous la montrer ok je sais pas si vous la voyez elle est tellement magnifique ok je sais comme c'est pas une bague en diamant au complet mais je suis pas tant une mariée traditionnelle que ça puis je la trouve juste tellement magnifique puis la perle ça représente plein de belles choses pendant le mariage il y a comme deux comment dire deux traditions différentes il y en a qui disent que les perles ça fait pleurer ou peu importe mais moi je trouve ça tellement classique élégant puis c'est comme un symbole de pureté c'est ça je trouve ça très beau puis j'aime les perles tout simplement puis il y a quand même 6 diamants avec fait que je suis comme ouais ça peut faire comme ma bague de mariage puis je sais pas si vous voyez là mais il y a vraiment un très bon prix très très bon prix pour moi la dernière chose que je veux vous montrer qui est c'est le site Say I Do because guys j'adore ce site j'adore 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 ok genre j'adore tout simplement dans le fond sur Say I Do ok c'est que tu peux te faire un site de mariage ok puis c'est vraiment simple là tu peux ajouter plein de trucs tu peux ajouter ton horaire de la journée tu peux ajouter plein de choses un peu là je suis pas dans le bon curseur mais ouais c'est les gens qui vont aller faire leur RSVP là-dessus ok ouais au lieu que tu gères tout ben ça va être les gens qui vont aller gérer ça pour toi ils vont eux-mêmes aller se RSVP fait que moi ce que je pense faire c'est comme 6 mois avant l'événement je vais faire un groupe Facebook avec toutes les gens que je veux parce que toutes les gens que je veux qui viennent sont sur Facebook sauf peut-être une ou deux personnes puis ces deux personnes-là je vais peut-être leur écrire une lettre personnalisée à suivre mais je vais les inviter sur un groupe Facebook et je vais publier le lien puis les gens vont aller eux-mêmes faire leur RSVP puis c'est ça on demande aux gens de partager des mots comme ça vous pouvez faire un screenshot puis le lire si vous voulez tu peux même faire une section foire aux questions fait que j'en ai fait quelques-unes je ne sais pas si vous voyez ici mais il y a une tonne 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 de choses tu peux avoir une checklist pour les choses que tu as à faire pour ton mariage fait que c'est une grosse macro planification déjà toute faite pour toi tu n'as rien à faire de toutes les choses que tu as à faire avant ton mariage puis tu as un endroit justement pour tes tes invités fait que là-dessus tu peux vraiment tout 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 enregistrer tes invités c'est tellement pratique tu sais tu peux dire mettons c'est sur quel côté de la famille si c'est de la famille des amis peu importe si c'est du monde de l'extérieur ou non et tout tu peux inviter des personnes juste à la réception juste à la cérémonie juste à la soirée et tout selon l'horreur que tu as de fait je trouve ça très 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 intéressant comme site web mon téléphone a cessé de fonctionner parce qu'il ne restait plus de batterie mais oui c'est un site web très 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 intéressant si vous vous mariez bientôt je vous recommande fortement d'aller regarder ça nous le plan qu'on a choisi va nous coûter 65$ seulement puis ça ça inclut comme les frères-ports et tout qui vont être envoyés par courriel si je ne me trompe pas fait que c'est fantastique fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous dire là-dessus pour tout de suite là Billy Rose se réveille de la sieste rapidement fait que je voulais juste vous montrer rapidos les autres petites choses que je vais donner pour les enfants à Saint-Valentin il y avait ce paquet-là de trois petits ring pots de Saint-Valentin et puis ces petites lunettes en forme de coeur fait qu'ils vont chacun en avoir un j'aimerais ça qu'il y ait chacun un petit livre de Saint-Valentin aussi dans leur panier mais sinon ça risque d'être pas mal tout si vous avez d'autres idées pour moi de des petites affaires que vous avez trouvées pour la Saint-Valentin rapidement je vais sûrement y aller mardi prochain donc c'est ça laissez-moi savoir dans les commentaires si vous faites quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin avec vos cocos puis j'espère que vous avez apprécié le vlog en passant je me sens beaucoup mieux qu'hier déjà pas du tout mal à la tête les petits écoutés se réveillent leur sieste fait que ça c'est super je suis très 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 contente je suis en forme j'espère pas pognier ce que Francisia il est encore en train de faire une sieste il fait le pot-up il a comme des petits gains d'énergie puis après ça il redevient fatigué fait que c'est ça j'espère rester loin de tout ça mais je vous remercie beaucoup d'avoir écouté le vlog puis sur ça on va se reparler une prochaine fois tout le monde bye bye